Bonjour à tous, petit message à propos de Christophe De Chavane qui fait son retour dans l'émission Apprendre au AVC moi c'est un animateur personnellement que j'aime bien sur la personne en elle-même en fait j'aime bien l'animateur et le producteur la personne en elle-même je ne le connais pas j'ai eu des échos maintenant ce qui est quand même regrettable et surprenant parce que même s'il y avait un bouquin qui avait été sorti justement sur les animateurs qui était vraiment assez prenant et la personne, l'auteur ne s'était pas exprimée elle préférait ne rien dire moi pour l'instant je préfère ne rien dire et voir comment ça évolue parce que Christophe De Chavane en fait j'ai eu, j'ai tourné pour lui ça remonte à 2000 on doit être sur du 2013 dans l'émission Qui sera le meilleur son équipe était revenue vers moi ultérieurement pour d'autres émissions, ça ne s'était pas fait maintenant, c'est à dire que là où c'est intéressant c'est dans le procès que vous pourrez retrouver en lien de cette vidéo il aurait été quand même très intéressant de la part de Chavane que j'ai pu savoir certaines vidéos qu'on me refuse donc j'ai fait plusieurs fois la demande par mail donc voilà, comme on me refuse je le fais savoir publiquement c'est pas question de casser ni rien c'est question de passer un message maintenant parce que j'ai aussi fait passer un message moi-même par mail en disant qu'on pouvait faire aussi d'autres choses alors, les conclusions on a déjà conclu parce qu'en fait on avait une date qui était au, je sais plus si c'était au mois de mai enfin c'était une, on avait déjà une date bon bref donc après c'est jamais trop tard je pense qu'on aura sûrement l'occasion d'en refaire ultérieurement donc voilà est-ce que je peux avoir les vidéos importantes relatifs à ce personnage parce que j'avais fait quelques blagues j'avais fait plusieurs choses même quitte à mettre un bandeau tout simplement ou est-ce qu'on tente de me refaire au chantage je sais pas par exemple alors c'est une supposition je n'accuse pas c'est une supposition est-ce qu'éventuellement on essaierait de venir vers moi de je sais pas imaginons que je me retrouve confronté d'autres surprises dans ce procès il y en a déjà eu énormément et de me dire tiens oui on va régler des choses publiquement bah tu viens on va faire un apprendre ou agresser et puis on va mettre 500 000 euros en jeu et si t'as de la chance bah tu vas peut-être les gagner c'est bah c'est deux chavannes qui va animer ça va être sur la chaîne de machin c'est pas l'autre qui produit mais éventuellement on va essayer de garder les images pour plus tard dans un autre but bien précis je cite notamment ce qui a été fait donc par exemple dans l'émission Balance ton poste où la marque seconde vague donc ma marque était comparée à un virus donc ça c'est ton procès il y a eu des plaintes etc il faut voir quand même ce qu'on m'a répondu d'accord donc moi ce que je à ma libre appréciation c'est très clair que je n'irai jamais dans cette émission à fond de la vie mais jamais de la vie même si c'est animé par de chavannes voilà petit message très simple très courtois est-ce que je peux avoir mes images et est-ce que où est-ce qu'on essaye de me la mettre je ne sais pas parce que je vois qu'on essaye absolument que ce soit avec des images de cochons géants qui étaient en peluche dans les rues de Paris que ce soit avec d'autres choses où est-ce qu'il y aurait donc vu que vous vous êtes raté sur l'histoire du virus enfin raté il y a quand même une portée donc il y a une demande de dommages intérêts il y a des plaintes et tout mais vous vous êtes raté dans le sens où il y avait sûrement d'autres choses à côté je pense donc est-ce que c'est ça ou est-ce qu'on essaierait de créer une sorte de symbole vous savez ils imaginent peut-être la venue du Jalal ou un truc comme ça je ne sais pas où j'aurais éventuellement un accident par la suite on essaierait de se servir de mes images et puis de monter un truc oh là là mon dieu mais qu'est-ce qui est arrivé à Cédric et donc de faire une récupération politique comme ce qui était arrivé à Kovuch on sait malheureusement donc je suis méfiant de tout d'accord surtout dans ce domaine enfin méfiant j'ai quand même des appréhensions qui sont assez assez justifiées